C'est un film qui s'appelle Un homme parfait, c'est l'histoire d'une famille parfaite à peu près, une femme qui a un mari idéal, avec deux beaux enfants, une carrière en plein essor, qui a à peu près tout réussi, et qui découvre un jour que son mari parfait n'est pas si parfait que ça, puisque c'est un père incestueux, et je l'apprends par mes petites filles, et qui se bat pour pouvoir les garder, tout ce qui s'ensuit. C'est des sujets qui sont pour moi importants de traiter, parce que c'est des révélateurs sociaux, et que c'est souvent des films qui peuvent aider des tonnes de personnes à parler sur des sujets qui restent encore très tabous, et souvent à travers un film et des émotions vécues, on peut réussir à libérer la parole. On a eu beaucoup de témoignages de gens relativement émus, donc voilà, c'est toujours assez plaisant de partager ça. Moi je ne l'avais pas vu non plus, je l'ai découvert en même temps que le public, donc j'étais plutôt émue, je me suis fait un peu avoir, mais voilà, c'est des sujets importants à traiter, je suis assez contente du film, mais je ne sais pas si c'est, je pense que je l'aurais vu un peu plus tranquillement chez moi, devant ma télé, je n'aurais peut-être pas ressenti toute cette émotion, mais il y a à un moment donné une espèce d'énergie collective qui se met en place, qui est plutôt touchante. Je pense que quand on apprend des choses aussi atroces comme ça, c'est très compliqué pour le cerveau d'admettre une horreur pareille. Et quelque part, en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'à un moment donné, face à cette situation, il y a ce long moment de silence où elle ne sait pas quoi faire, et quelque part, elle choisit de ne pas la croire, parce que probablement, c'est bien plus simple de se dire que sa gamine a menti, et c'est plus facile, en fait, à s'imaginer que d'être dans un état de sidération, et de se dire qu'on s'est complètement trompé sur toute la ligne, en fait, et que notre homme parfait est un parfait monstre. Donc, c'était important de montrer ça aussi, qu'à un moment donné, il y a des réalités qui ne sont pas audibles. Avec Didier Bivelle, le réalisateur, on est allé voir une personne à qui c'était arrivé, une femme, qui nous a beaucoup parlé, qui s'en était sortie, qui avait fait tout un travail, donc qui en parlait extrêmement librement, pas encore sous le poids ni du choc, ni des non-dits qui mettent du temps à se dissiper, donc on a fait un gros travail avec elle, et son enfant, qu'elle nous a autorisé, et qui a bien voulu nous parler aussi, qui est devenu adolescent maintenant. Et puis, Didier, pour les besoins des films, techniquement et scénaristiquement, a rencontré la brigade des mineurs, des psy, toutes les personnes qu'on croise à ces moments-là, et moi, de mon côté, je suis allée discuter beaucoup aussi avec quelqu'un qui s'occupait depuis 35 ans de victimes d'inceste, pour appréhender un peu mieux le sujet dans sa globalité. C'est le pari de ce film aussi, à un moment donné, de traiter les choses frontalement, et pas de faire dire « j'ai entendu ma fille ». Non, on voit la fille l'exprimer, ce qui était quand même assez délicat, pour faire jouer des enfants aussi jeunes. Donc, c'était assez ambitieux, en fait, comme film par rapport à ça, et puis des grosses mises en danger pour tout le monde. On était hyper soudés. Déjà, avec Loïc, on s'adorait, donc on s'est beaucoup aidés à travailler. Il n'y avait pas du tout d'animosité. Il y a peut-être eu une séquence où l'émotion submerge et il n'y a plus la distanciation nécessaire, mais c'est arrivé sur une prise, où à un moment donné, j'ai un peu envie de le frapper, quand même. Mais vraiment, c'était juste en one shot, où à un moment donné, ça peut déborder aussi. C'est pour ça qu'on fait ces métiers-là aussi. Mais sinon, avec Loïc, non, non, on s'est super bien entendues et on s'envoyait des messages le soir, ou quand on n'était pas là la même journée. On s'est vraiment encouragées. Les petites, j'ai fait attention à créer un cocon, parce que c'est quand même des sujets délicats. Moi, j'ai la conscience de ce que je suis en train de raconter. Elles, elles l'ont peut-être... La grande, elle avait plutôt conscience, mais même si elle a la conscience, elle n'a pas forcément la maturité. Elle travaille sur soi nécessaire pour pouvoir mettre ça à distance. Voilà, donc il fallait faire attention à ça. Puis c'était vraiment que des gens passionnés qui avaient envie de défendre ce sujet. Donc il n'y a pas de laxisme. Alors des fois, c'est passionnel, on va dire, mais c'est toujours pour le film. Alors, comme tous les festivals, c'est un moment de convivialité. Et surtout ici, on est entouré par la montagne. Donc c'est un moment, en fait, sûrement, vous ne vous rendez pas compte, mais nous, en fait, quand on fait ce métier, on n'a pas l'occasion tant que ça de croiser ses pairs. Parce que chacun est en train de faire son film dans son coin et c'est énormément de travail. Et puis après, on passe sur autre chose. Et donc on se connaît tous de vue, parce qu'on s'est vu travailler, on a travaillé avec l'ami d'un tel, etc. Et en même temps, on n'a jamais l'occasion de se parler. Donc ici, c'est vraiment l'occasion de croiser ses pairs et d'échanger. Donc c'est toujours agréable, parce que finalement, c'est quelque part, même si c'est des aventures humaines avec des équipes, mais par rapport à toute cette communauté du cinéma, on est toujours un peu des loups solitaires, en fait, des petits troupeaux. Donc on est content, en fait, de se croiser, de pouvoir échanger. Et convivialité, du coup, ce serait le maître mot, j'ai envie de dire. Sous-titrage ST' 501